Bonjour, bienvenue sur Jeux Actu, bienvenue dans cette nouvelle vidéo unboxing, c'est la rentrée, c'est la reprise, donc on enchaîne les unboxings, parce que vous le savez au mois d'août, il y a beaucoup de choses qui sont sorties, en tout cas qui ont vraiment marqué cet été. Alors il y a eu Deus Ex Mankind Divided, vous l'avez peut-être déjà vu notre unboxing, mais il y a également la sortie de la Xbox One S qui a eu lieu le 2 août dernier, donc en plein mois d'été, en plein cagnard, vous le savez, ça a été l'été de tous les records de chaleur, on s'égare un petit peu. Néanmoins, pendant justement cette canicule, Microsoft a sorti sa nouvelle console Xbox One, donc la fameuse Xbox One S, S pour Slim bien entendu. Alors, vous le savez, il y aura une autre Xbox One, le fameux Projet Scorpio qui arrivera à Noël 2017 et qui sera une autre console avec une puissance vraiment décuplée. Pour l'heure, il s'agit de faire le déballage, l'unboxing de cette fameuse Xbox One Slim que nous avons reçu il y a quelques jours, à peine. La voici, regardez, dans un très joli packaging. Alors si vous suivez Jeux Actu, vous n'êtes pas sans savoir que nous avons déjà réalisé un unboxing. Au mois de juin dernier, pendant le 3, nous avons eu l'occasion d'aller sur le stand de Microsoft pour découvrir la console en avant-première. On était les seuls à pouvoir faire un unboxing, un véritable unboxing avec déjà donc tout le packaging. Néanmoins, il a été fait sur le salon un peu dans des conditions très speed. On avait quoi, une dizaine de minutes, pas à peine pour pouvoir faire donc ce déballage. Donc là, cette fois-ci, on est bien installé à la maison. La console est sortie dans le commerce. Nous avons le boîtier ici. Donc tout de suite, sans plus attendre, voici le déballage de la fameuse Xbox One S, Alias Slim. Vous l'avez certainement remarqué, le packaging est beaucoup plus petit, beaucoup plus fin que celui de la Xbox One Classique. Bien sûr, la console est 40% plus petite que sa grande-sœur. Donc forcément, le packaging allait lui aussi rétrécir. Vous le voyez, c'est nettement plus fin, c'est nettement moins volumineux. Et nous avons ici la version 2TB. Vous le savez, Microsoft commercialise plusieurs modèles de cette fameuse Xbox One S. Il y a donc la version 500Go qui est vendue 299€. Et il y a cette version 2TB, donc c'est un peu la version premium, vendue 399€ dans le commerce. Et qui bénéficie en plus du fameux socle noir qui permet de mettre la console de façon verticale. Donc voilà, il y a deux choix. Il y a aussi d'autres versions 1TB qui sortiront un petit peu plus tard dans l'année, sous forme de bundle avec d'autres jeux. Mais pour l'heure, ce qui nous intéresse, c'est bien évidemment l'ouverture de ce packaging. On va prendre le cutter pour pouvoir tailler les deux stickers qui sont juste là. Est-ce qu'on peut les soulever de manière... On va plutôt les tailler. Allez, nous allons pouvoir ouvrir ce boîtier. Vous le voyez, on le fait en direct, en même temps que vous. On découvre ce qu'il y a à l'intérieur. Alors nous avons déjà dans un premier temps, voilà, ce petit protection. Qu'est-ce que c'est exactement ? Un fascicule Xbox One, voilà, qui en fait, qui est le guide d'installation de la machine. Donc c'est plutôt bien pensé. Regardez, c'est posé là très soigneusement par-dessus le boîtier. C'est la première chose qu'on voit en ouvrant la boîte, le packaging, avec donc voilà, plusieurs étapes. Le fameux guide d'utilisation avec la possibilité de mettre la console soit à l'horizontale, pardon, soit à la verticale. Avec le fameux socle qui se clipse ici, on va le voir ensemble, bien entendu. Les différents câbles qui sont fournis, les piles avec la manette. Et puis la façon dont on démarre la machine. Allez, on met ça de côté. Alors, nous avons ici, voilà, un premier boîtier qu'on peut retirer. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on retrouve ? On retrouve, alors déjà, pour commencer, un câble HDMI, fort bien enroulé ici. Donc ça, bien sûr, c'est pratique pour pouvoir le brancher à la télé. De l'autre côté, le câble d'alimentation. Alors, vous le savez, l'une des grandes particularités de cette Xbox One S, c'est d'avoir abandonné son fameux boîtier, son fameux bloc d'alimentation énorme que j'ai juste ici. Alors, attendez, voici ce que je l'ai mis. Il est juste là, voilà. Voilà, ça, ce truc super gênant qui était déjà existant sur la première Xbox 360, qui était réitéré pour la Xbox One, eh bien, elle a enfin disparu. Vous n'aurez plus besoin que de ce petit cordon, puisque le bloc d'alimentation est intégré directement à la machine. Ça, c'est terminé. On va pouvoir le mettre de côté, ça prendra beaucoup moins de place. Et ça, c'est vraiment un kiff. En plus, avec cette fameuse Xbox One, la manette que l'on retrouve ici, donc très soigneusement emballée. Et je vais, du coup, la retirer. La voici. Alors, à l'intérieur, vous avez un jeu de deux piles qui sont, du coup, offerts, bien évidemment. Et la fameuse manette, voilà, qui est totalement la même que la manette classique de la Xbox One, mais dans un coloris blanc. Voilà, du plus bel effet. Attendez, on va faire la petite comparaison. Regardez, ça, c'était la manette Xbox One qui était vendue avec la Xbox One, la première, classique, et l'autre qui est en blanc. Forcément, le mariage entre le blanc et le noir, ça permet de faire ressortir la manette de façon assez considérable. Donc, c'est plutôt chouette. C'est sûr que là, en blanc, ça plaide pas mal. Par contre, le défaut du blanc, c'est qu'effectivement, ça salit beaucoup plus vite. Si vous êtes plutôt un gamer un peu crasseux, vous allez tout de suite voir les traces de doigts et puis les traces de gras, bien évidemment aussi. Si vous jouez tout en mangeant des pizzas et autres snacks, bien évidemment. En tout cas, la manette, c'est la même. Elle est très jolie dans sa nouvelle robe blanche. Je la pose ici. Alors, nous avons ici un autre petit boîtier qu'on peut retirer. De quoi s'agit-il ? Alors, nous avons déjà ici un petit code pour le Xbox Live que je vais bien sûr éviter de vous montrer pour pouvoir avoir accès au Xbox Live de manière totalement gratuite pendant un certain temps. Et le fameux socle qui, lui, du coup, est de couleur noire. Et vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure que je pose juste ici. Donc, le fameux socle, il vous permet de poser la console de façon verticale. Allez, maintenant, on s'attaque tout de suite à la machine. Regardez-moi ça. Magnifique console. On va pouvoir déballer. Je vais mettre ça de côté. Donc, elle est très soigneusement enveloppée dans son petit papier de soie. On va retirer ces deux morceaux de polystyrène. Et hop, on va décoller très soigneusement le petit scotch. Et voici, messieurs, dames, la fameuse Xbox One Slim Xbox One S. Un petit bijou de design. On en avait déjà parlé lors de notre unboxing à l'E3. Mais je trouve véritablement que cette console est sublime. Autant Microsoft s'était raté sur la première Xbox One. qui faisait effectivement un espèce de gros magnétoscope vraiment pas très beau, vraiment massif. Comparé à la petite PS4, c'était plutôt raté au départ. Et bien, sachez qu'ici, là, ils ont véritablement rattrapé le coup. Et ils nous proposent effectivement une console d'un design vraiment très, très, très léché. Alors, beaucoup, j'entends et j'ai pu voir aussi des commentaires. On dirait une box TV, on dirait une box Internet. Moi, je ne suis pas d'accord. En fait, il faudrait que vous l'ayez devant vous pour que vous puissiez comprendre à quel point la console est vraiment magnifique. Aussi bien dans son design, mais aussi dans ses matériaux qui sont choisis. Donc, voilà, vous le voyez, la console est nettement plus petite. Et bien, sans plus attendre, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, nous allons procéder, tout simplement, à la comparaison avec la Xbox One classique. Si vous comparez les deux machines, donc, ils le disent, dans la publicité, c'est 40% plus petite. Alors, peut-être que vous l'avez vu, Microsoft a un petit peu rectifié, vous savez, le fameux dessin qui avait été montré, enfin, en tout cas, la vidéo qui montrait que la console s'était véritablement rétrécie, donc 40%. Donc, elle est plus petite, mais elle n'est pas non plus minuscule par rapport à l'autre. Regardez ce qu'on gagne, en fait, véritablement en place. Voilà. Ce n'est pas non plus un truc de fou, mais néanmoins, c'est déjà plutôt pratique, en tout cas, pour ceux qui ont moins d'espace où ronger leur console. Alors, au niveau du poids, c'est kiff-kiff-bourico, j'ai envie de dire. Ouais. Comme vous le savez, la Xbox One Slim intègre directement le fameux bloc d'alimentation à l'intérieur. Du coup, elle a aussi son poids. Je dirais que c'est à peu près la même chose en termes de poids. En tout cas, en termes de design, il n'y a pas photo. Le fait qu'elle soit blanche aussi joue véritablement en sa faveur. Et puis, voici. Donc là, nous avons bien évidemment le lecteur Blu-ray, qui est compatible 4K pour les films. C'est-à-dire que tous ceux qui vont pouvoir bénéficier, en tout cas, tous ceux qui sont équipés d'une télé, d'un téléviseur 4K, vont pouvoir s'acheter les fameux films qui sont en train de sortir au format 4K. Et donc, pour le coup, cette fameuse Xbox One Slim, si vous l'achetez en tout cas dans la version 500 gigas, donc à 299, sachez qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est le lecteur Blu-ray 4K le moins cher du marché pour ceux qui voudraient passer à la 4K. Alors, l'autre particularité également de cette Xbox One S, c'est qu'elle dispose aussi du fameux format, enfin, ce n'est pas un format, mais de l'option HDR pour High Range Dynamic, qui est une sorte en fait de boost graphique qui permet de booster un petit peu les graphismes. Alors, ce n'est pas booster les graphismes, mais c'est rendre l'image, les effets surtout, un peu plus chouettes, un peu plus jolies. On ne peut pas parler de... Je ne dirais pas non plus que c'est un filtre, mais ça permet effectivement de renforcer, par exemple, le noir, les effets, la lumière, les couleurs. Voilà, c'est ce que permet le High Range Dynamic. Mais il faut également que votre télé soit également compatible avec ce fameux HDR. Donc, il faut effectivement beaucoup de choses. Autrement, en termes de câbles, en tout cas de prises, on retrouve tout ce qu'il faut, bien sûr. On a la prise secteur qui est juste ici. On a le port HDMI, donc la sortie, l'entrée. Donc, ça, c'était aussi pour ceux qui voulaient brancher, vous le savez, la console au téléviseur ou sur un autre appareil, bien entendu. On a deux prises ici, USB à l'arrière, une sortie audio. Nous avons aussi l'optique, bien sûr, pour le home cinéma, bien entendu, et le fameux réseau pour pouvoir se connecter à Internet. Donc, on retrouve à peu près ce qu'il y avait sur la première Xbox One. Je la pose un petit peu parce que ça fait un peu mal au bras. Elle est assez costaud. Donc, vous le voyez, c'est exactement la même chose. Ce sont les mêmes prises, mais qui, du coup, sont disposées de manière totalement différente. Alors, petit élément justement qui a été un petit peu rectifié, qui a changé pour la Xbox One Slim, c'est le port USB qui est désormais en façade. Il se trouve juste ici. Rappelez-vous, pour ceux qui ont la Xbox One classique, Microsoft avait fait le choix de le placer sur le côté. Voilà. Un choix qui était assez controversé parce qu'effectivement, ce n'était pas forcément pratique. Et puis, si jamais on posait la console de façon verticale, on était forcément obligé de le poser de cette façon-là. Ce qui n'était pas forcément une évidence. Mais du coup, Microsoft a rectifié le tir et la replacer en façade. C'est nettement plus pratique, bien évidemment. Vous serez d'accord avec moi. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va tout de suite procéder à l'installation du socle qui est ici, donc qui, je vous le rappelle, est fourni avec la version 2 Tera. Vous ne la trouverez pas avec la version 500 Go. Donc, ce socle. Et donc, il est très simple à installer. Il suffit juste, c'est un clip à faire. Et voilà, vous l'avez entendu, le petit bruit qui valide. Voilà, le fait que le socle soit bien installé. Regardez, il est ici. directement intégré à la machine. Et nous le posons, voilà, comme ça, à la verticale. Et effectivement, la console tient parfaitement bien. Voilà. Alors, ce qui est plutôt bien aussi avec cette Xbox One S, si on veut la garder à l'horizontale, c'est que le choix d'avoir fait, en fait, d'avoir proposé un socle noir, c'est-à-dire que si jamais vous la posez sur un meuble qui est noir, du coup, le noir va se confondre avec le meuble de la même couleur et le blanc va ressortir, ce qui lui donnerait un aspect encore plus petit, voilà, que sa taille réelle, parce que vous le savez, il faut prendre ça en compte. Mais voilà, si le noir, là, se confond avec votre meuble qui est de couleur sombre, vous ne verrez que cette partie-là et vous aurez l'impression que la console est encore plus petite que prévue. Donc voilà, c'est juste un effet d'optique, bien entendu, mais voilà, c'est toujours quelque chose qui est assez appréciable. Et donc, on va terminer par cette image, qui est donc le fameux comparatif de la taille de la console avec sa grande sœur, la Xbox One classique. Vous le voyez, hop, je vous le montre une dernière fois. Elle est plus petite, plus belle, aussi lourde, mais voilà, bénéficie en tout cas du coup maintenant d'un tarif préférentiel et puis surtout d'une mise à jour qui n'est pas franchement dégueulasse, du 4K et du HDR. Voilà, merci encore de nous avoir suivis pour cet unboxing de la Xbox One Sim. On se retrouve sur Joues Actu pour d'autres vidéos. Restez bien connectés, le Tokyo Game Show, c'est dans quelques jours. Regardez, j'ai déjà enfilé le t-shirt qui va avec. Sur place, on vous fera des vidéos, bien sûr, sur le salon le plus fou de l'histoire du jeu vidéo. En tout cas, c'est à Tokyo, au Japon, et c'est dans quelques jours. Allez, à bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501